Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne, nous sommes de retour sur Final Fantasy 5 Pixel Remaster. On a vaincu X-DES, pardon, semblerait-il en tout cas. On est de retour sur notre monde, mais quelque chose semble avoir changé. Bref, c'est parti. Et bonsoir Thomas, Nanatorou, chat noir, comment ça va ? Alors, on va commencer par aller à Tikkun, juste au-dessus. Est-ce qu'il y a des combats ? Bon courage. Merci. Bonsoir Woody, ça va très bien et toi ? Votre Altesse ! Je ne sais pas pourquoi vous devez partir, mais bonne chance. Je suis revenu. Revenez vite. Princesse Lena, Princesse Sarissa, vous êtes saines et sauves. Père, il... La mort de sa majesté représente une grande perte pour notre royaume. Cependant, nous devons aller de l'avant. Sarissa, mon véritable nom... Oui, votre Altesse. C'est le nom que papa m'a donné. Eh, qu'est-ce que vous faites ? Nous avons organisé un banquet en l'honneur de votre retour. Vos amis peuvent aussi y assister. Bonsoir Kendoza, comment ça va ? Je ne sortirai pas de cette pièce habillée ainsi, pas question. Allez, votre Altesse ! Ah oui, ça change. Même si c'est en 2D, on voit que ça change. Superbe ! Ah, qui le dis-tu ? Bart, tu rogis ! Pas du tout ! Bonsoir Yuyak, comment ça va ? Papi, ça va Krile ? Tu penses à Galuf ? Ça va super, merci. Oui, je vais mieux. Mais je suis toujours un peu anxieuse. C'est comme si papi me poussait à me dépêcher. Je crois que je comprends comment tu te sens. Partons. Quoi ? Nous devons savoir pourquoi nous sommes revenus sur mon monde. D'accord. Ouais, d'autant plus qu'il semble avoir changé. Étrange, il n'y a pas de gare et mona ? Comment ça va ? Non, je suis sorti car j'étais ballonné alors je suis allé péter dans un coin. T'es grave, toi ? Attends. C'est vrai qu'il n'y a rien ici. C'est vrai qu'il n'y a rien ici. C'est fait esprit. Eh, on peut peut-être aller dans la chambre du roi là ? Tout le monde danse. C'est le moment. Journal du roi de Tikkun. Mois X jour X, c'est aujourd'hui que devait avoir lieu le premier vol de Sarissa. Mais elle a fait un caprice. C'est tout. D'accord. Il y a toujours deux coffres qui manquent à la pelle. Il n'y a pas une salle secrète chez le roi là ? Attends, on va mettre une compétence. Ah ouais, mais j'ai personne là pour mettre la compétence. Ah ouais. C'est Faris qu'il a. Bon. C'est pas là. On s'arrache. Mélena et Faris, je ne crois pas qu'elles puissent nous accompagner. C'est vrai que j'aimerais bien savoir où sont ces deux coffres quand même. Je me doutais bien que c'était la princesse Sarissa. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ah, une petite scène. Soit un, soit un plus, soit un X. Je l'ai déjà vue celle-là, non ? C'est assez pour aujourd'hui. Ouf, je suis épuisé. La reine aimerait que vous alliez border la princesse Lena dans son lit. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Je vais corriger vos devoirs, allez. D'accord. Il va peut-être y avoir une scène supplémentaire. N'oubliez pas de revenir ici et s'entraîner. Oui. Zut. Ouais, c'est étonnant qu'on voit deux fois le même flashback. Coucou Lena. Demain, papa et moi, on va aller se promener avec Hiryu. Papa, papa, poupou. Ouais, je m'en souviens de ça. Il dit qu'il n'y a rien de mieux que de voler dans le ciel à d'autres dragons. Et quand on regarde en bas, c'est comme si tout le monde avait lancé le sort lévitation. Non, attends, c'était pas lévitation. Crapaud, renvoi. Ah, Minnie, c'est ça. Elle a dû s'attarder, encore une fois. Je sais pas. C'était exactement la même scène ? Je crois bien. C'est juste étonnant qu'on la voit plusieurs fois. Ou on peut peut-être l'avoir autant de fois qu'on veut. Ubisoft n'a pas dit grand-chose sur les ventes d'Avatar. Jamais bon signe. Ou alors, je suis passé à côté de l'info. Ah. En tout cas, le jeu est pas si mal noté que ça. Oh, le dragon du roi est revenu, quelle joie. On raconte qu'il y a mille ans, les cieux de Ticoune se sont déchirés. Ouais, c'est toi qui es déchiré. Bon, ben, j'aurais pas trouvé de passage secret. Mais c'est sûr qu'il y en a un. On verra plus tard. Avatar a déçu certains streamers, c'est tout ce que je sais. Ouais, mais bon, les streamers, c'est pas non plus une référence sur la qualité d'un jeu. Les mecs, ils en consomment tellement que... Bah, ils sont obligés de faire du tri, quoi. Est-ce qu'ils ont donné la chance au produit ? Est-ce qu'ils ont passé 50 heures dessus ? Excusez-moi, je dois aller avertir tout le monde que nous avons terminé le pont à l'ouest. Boko devrait toujours être dans la grotte, à l'ouest d'ici. Boko ? Mon meilleur ami, c'est un chocobo. Vraiment ? Quoi, tu ne me crois pas ? Toi qui as tant de mal à voler à d'autres dragons... Aïe ! Prends ça ! Impossible d'avoir le dernier mot. Avatar, c'est pas une référence ? Mais c'est trop bien, Avatar. À l'ouest, la grotte ? Je crois savoir. C'est un petit peu changé, quand même. On dirait. Le fond vert qui est très vert. Ouais, regarde. Attends. Ça ne le fait pas, là. C'est pas tout le temps. Ça dépend si un reflet. Boko ? Quoi ? On dit pas quoi, on dit comment, d'abord. Bonjour, je m'appelle Krail. Tu parles aussi le langage des chocobos. Je me débrouille. Je crois qu'il veut nous présenter quelqu'un. Il s'est trouvé une meuf, le chocobo. En plus, c'est vrai. Quoi ? Vraiment ? Bart, je te présente Coco, la campagne de Boko. Boko, ton beurre va. J'ai une faveur à te demander, Boko. Quoi ? Point d'interrogation, plutôt, là. Il dit qu'il sait déjà de quoi tu parles. Hein ? Il dit que tu veux repartir à l'aventure, c'est ça ? As-tu vraiment nous accompagner, Boko ? Tu as une copine, maintenant, et... Tu peux plus déconner comme avant, mon pote ! Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il l'aime beaucoup. Hein ? Et il lui demande de prendre soin des enfants pendant son absence. Les enfants ? Coco est enceinte. Elle dit qu'elle attendra Boko ici. Merci, Coco. Ne t'inquiète pas, il reviendra bientôt. Sinon, on fera une omelette. Le premier film a rapporté 3 milliards, il n'arrive pas à exploiter la licence sur d'autres supports. Ça doit faire des rageux. Après, s'il a déjà rapporté 3 milliards, ça va, quoi. Le jeu qu'ils ont fait, il est vert, ou pas ? Ah, mais il peut traverser les petites rivières et tout. Putain, Boko, t'as surgrave. Non, il n'est pas vert. Ça, c'est dommage, je trouve. Parce qu'avec des environnements pareils, c'était vraiment l'outil sur lequel sortir le jeu, quoi. Après, il va peut-être y avoir une mise à jour, pour ça. Ah, il faut juste que je descende, maintenant. Atterrir. Non, je ne peux pas passer par là. Attends, je n'ai pas tout compris, là. Par là, c'est mort. Qu'est-ce que j'ai raté ? Ou alors, il faut que je passe par la canne ? Je ne me suis même pas posé la question, mais... Non. Je ne sais rien. Attends. Non, il faut que je traverse par le nord, en fait. Je crois qu'il y a un passage derrière. C'est ça. Après, il y a plusieurs chemins. Soit à l'ouest... Il y a quoi à l'ouest, c'est quoi, en fait ? Ici. C'est la grotte. Alors là, de toute façon, ce n'est pas possible. Donc, c'est par ici. Retourne au château ? Je ne sais pas, je ne crois pas. On m'a dit de me barrer. De partir à l'aventure. Tu as déjà une idée pour remplacer ce jeu et le Dragon Quest Monster ? Ouais. Mais on va où, comme ça, là ? Parce que... Ouais, c'est par là. FF6, je l'ai déjà fait. C'est le dernier Pixel Remaster, celui-ci. Tous les autres, j'ai fait. On est là-dessus, là. Très bien. Vous pensez être des pros, c'est ça ? Ouais. Pourquoi ne pas aller le répéter au Club des Novices, hein ? Vous croyez que je pourrais aller au banquet de Tikkun ? Il n'y a plus de cristaux. Ouf, c'est fatiguant. On a aperçu un bateau à hélice au sud d'ici, près de la péninsule en forme d'oiseau. Ah, je savais que c'était un oiseau. J'avais dit que c'était un aigle. FF15 intégral avec toutes ses quêtes de chasse. C'est non. En tout cas, le staff n'a pas évolué. Oh, je suis pété de thunes. Bon, c'est très bien qu'il y a la prochaine boutique avec des armes intéressantes. Il va s'envoler. Vous êtes des novices, non ? Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose d'intéressant. Les freelancers peuvent s'équiper de n'importe quelle pièce d'équipement, tandis que les mimes peuvent s'équiper de tout, sauf d'un ruban. Et what ? Comment ça les mimes ? J'ai pas ça, hein ? Ces classes ne semblent pourtant pas particulièrement puissantes, si on les compare aux autres. Toutefois, si vous avez maîtrisé une ou plusieurs classes, c'est une autre histoire. Les caractéristiques améliorées et les compétences innées des classes maîtrisées sont ajoutées automatiquement aux classes Freelance et Mime. Par exemple, si vous avez maîtrisé les classes Paladin, Mage Noir et Voleur, les classes Freelance et Mime posséderont la force d'un paladin et la magie d'un Mage Noir. Et pour le Voleur ? En outre, elles auront accès aux compétences innées d'un Voleur, c'est-à-dire Oeil de Lynx et Sprint. Vous pourrez aussi choisir deux compétences de combat. Lorsque vous maîtrisez plusieurs classes, Freelance et Mime deviennent les classes les plus puissantes. Sexy chocolat. Une grotte étrange est apparue à l'ouest. On dit qu'une tortue mutante s'y cache. J'ai cru mal lire. Oui, maîtrisé, bien sûr. J'ai perdu connaissance. Après, tout avait changé autour du village. Ça s'appelle la boisson, ça ? Vous avez entendu ? On a retrouvé la princesse de Tikkun qui avait disparu. Je ne peux pas croire que la princesse Sarissa était le capitaine d'une bande de pirates. Faris, quoi t'elle peut trouver un nom pareil incroyable ? Il est tout de même splendide de savoir que nos deux princesses s'enchaînent les sauves. Il y a Star Ocean 1 aussi. Mais en fait, le prochain jeu, il est déjà sur la page d'accueil Twitch, pour ne rien vous cacher. Après, c'est pas inscrit dans le marbre. C'est susceptible de changer, mais... C'est Star Ocean. Premier du nom. En français. Ah d'accord. Si tu n'étais pas allé aussi vite. Boko, c'est ta faute. Ne sois pas fâché contre lui. Mais en plus, là, on n'est que deux, hein ? Barts, qu'est-ce que c'est ? C'est un fourmilion. C'est exactement ça. Je suis un génie du mal. Niveau réduit de moitié. Je me tape un dissolence cognitive, là. Un jeu que tu ne vas pas faire par procuration ? Le Calhoudi. Les calendriers de live, on ne voit pas les prochains sur version telle. Alors, ce n'est pas dans le calendrier. En fait, c'est le screen juste de fond d'écran quand tu es en live. Parce que les calendriers de live, je ne suis pas capable de les maintenir, en fait. Star Ocean 1 ? Ah, tu comptes le faire. Tiens, sale fourmilion, là. Ah, mais non, ça réduit les dégâts magiques, ça, blindage. Je me suis trompé. C'est quoi pour... Ah, c'est Carapace. Ah, mais tu as déjà commencé Star Ocean 1, Audi ? Et tu n'as même pas fait le DLC de faire cette remake ? T'as 15 heures dessus ? C'est pas mal. Ah non, merde, c'est vrai, ça hille, ça. Bah, comment ça, de suite ? T'as rêvé ? Tomber dans le nid d'un monstre. Il ne manquait plus que ça. Qu'allons-nous faire ? Quoi ? Bah, on y va, hein ? Alors, il y a quoi ici ? Zéro coffre. Promettez-vous de ne plus jamais faire quelque chose d'aussi idiot. Avouez que vous ne pourriez pas continuer sans moi. Allez, montez ! Mais qui parle ? On ne peut pas faire des voix si on ne parle pas. Si on ne voit pas qui parle, pardon. T'es un malade, Thomas. Faris. Lequel d'entre vous a eu la brillante idée de m'abandonner là-bas ? Comme elle le montre du doigt. Ne le faites plus jamais, vous le regretterez. Mais que s'est-il passé ? Pourquoi nous as-tu suivi ? Je ne suis pas faite pour être une princesse. Après tout, je suis un pirate. Ils me font marrer les persos quand ils se mettent à se marrer comme ça. Aïe ! Ça va ? Ce n'est qu'une écharde, ça ira. Non, il faut l'enlever parce qu'après ça va s'infecter. Le DLC est vraiment bien, Audi. Comme je t'ai dit, ça dure 5 heures. Franchement, fais-les. Avant Rebirth. En vrai, sur la chaîne en FF, il ne va pas me manquer grand-chose. Et à la fois, il me manque beaucoup de choses. J'ai fait quelques spin-off. Mais il va me manquer grosso modo Final Fantasy type 0. Le 10. Bon, je ne compte pas les MMO. Le 15. Le 10-2, évidemment. Dervers Cerberus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les pins qui filent la stouille. Ça, ce n'est pas les pins, ça, c'est la pin. Crystal Chronicle. Oui, mais alors celui-ci... Boko, ce pourrait être dangereux à l'intérieur. Attends-nous ici, d'accord. Ah, mais c'est l'antre de Guido. Il va se trouver ici. Suis-je bête ? C'est lui, la tortue, évidemment. Guido. Et elle fait fuite, le plus important. Et hop. Je te remercie. Le choc de la fusion des deux mondes m'a secoué. Voilà ce qui s'est passé. Être une tortue peut avoir certains inconvénients. La fusion des deux mondes ? Qui aurait pu croire que la légende disait vrai ? Moi, je te crois. Elle raconte qu'il y a mille ans, le monde de Barthes et le monde de Krayle ne faisaient qu'un. Un seul monde ? Vas-tu répéter ainsi tout ce que je dis ? Euh, pourquoi les mondes ont-ils été séparés ? Pour emprisonner le Néant. Le Néant ? Il continue. Il y a mille ans, l'être le plus maléfique qui soit, Enuo existait sur ce monde. On parle plus d'Ex-Dess, là. Enuo pouvait contrôler le Néant. Après une bataille longue et éprouvante, il fut possible de le vaincre grâce aux douze armes légendaires. Cependant, le Néant qu'Enuo avait créé subsistait. En dernier recours, les cristaux furent divisés en deux. Pour maintenir l'équilibre, le monde fut aussi divisé en deux. Le Néant fut emprisonné entre les deux mondes, dans la fissure interdimensionnelle. Dans le Néant, quoi. Alors Ex-Dess disait vrai. Il voulait vraiment redonner au monde son apparence d'origine. Mais sans les cristaux, le pouvoir du vent ne reviendra plus. Ni celui de la terre, du feu ou de l'eau. Ah, cette décharde me... Ex-Dess. Je me suis transformé en décharde en attendant l'instant propice. Qui fait ça ? Je vais maintenant vous révéler quelles sont mes intentions. Je vais prendre le contrôle du pouvoir du Néant. Quoi ? C'est pour cette raison que j'ai fusionné les mondes. Ah 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 ! Il est vraiment perfide. Maintenant que les deux mondes ne font plus qu'un, la fissure qui a emprisonné le Néant est apparue. Un instant, tu veux dire que le Néant va pouvoir s'échapper ? Oui, le Néant sera enfin libéré après des centaines d'années. Et sa puissance sans limite sera mienne. Nous ne te laisserons pas faire Ex-Dess. Le château de Chikune. Léna. Magnifique. Admirez la puissance du Néant. Voyez comme elle peut tout engloutir. Elle sera mienne. Léna. Ex-Dess espèce de... Insectes insignifiants. Tremblez devant ma puissance. Et maintenant, pour le coup de grâce. Ah, il s'est pris une tortue de Mario Kart là, il n'a rien compris. Tortue méprisable. Pas mal pour un reptile. Tu crois que j'ai passé 700 ans à le boin frais de pizza ? Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Tu aurais peut-être dû. Dans l'au-delà, on ne trouve pas ce genre de plaisir culinaire. Ils se sont fait plaisir sur l'adaptation. Insectes insignifiants. Tremblez devant ma puissance. Ils se répètent un peu. Oh, ma pauvre tête. Guido, tu n'as rien ? Ex-Dess, ce malotru. Vous devez l'arrêter avant qu'il obtienne complètement le pouvoir du Néant. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est que la Bibliothèque des Anciens. La légendaire Bibliothèque des Anciens ? Peux-tu au moins reconnaître son importance ? Bien sûr que non. Et dire que la Bibliothèque des Anciens était ici pendant tout ce temps. Suivez-moi, les enfants. Cette bibliothèque contient le livre qui nous montrera comment éliminer Ex-Dess. Ah bah oui, évidemment. Sage Guido. Des chercheurs de Surgat. Nous avons trouvé l'autre moitié du manuscrit scellé. Excellent. Établissons un plan d'attaque. Comme vous avez pu le constater, nos mondes se sont fusionnés. En outre, le Néant essaie de s'échapper de la fissure interdimensionnelle. Nous devons à tout prix l'arrêter. Du calme, Bart. Le Néant n'est pas la seule chose qui fut emprisonné dans la fissure il y a mille ans. Nos ancêtres y bannirent aussi des monstres surpuissants, les plus maléfiques qui soient. Vous ne pourriez pas les affronter maintenant. Vous n'auriez tout simplement aucune chance. Alors que pouvez-vous nous faire ? Vous devrez récupérer les armes légendaires qui ont servi à éliminer le sorcier Eluo il y a mille ans. Les armes légendaires ? Le voilà qui recommence à répéter tout ce que je dis. Oui, il y a douze armes légendaires. Ce sont des armes, elles sont même légendaires. Et il y en a douze. Maintenant que nous en avons réuni les deux moitiés, le manuscrit scellé devrait nous guider. Le manuscrit ? Il est écrit, lorsque le pouvoir du Néant repoussera toutes les barrières, le livre qui a dormi pendant mille ans parlera au guerrier de la lumière. Une voix lasse et monotone s'élève. Après la défaite des Nuo, nos armes furent scellées sous le château de Cusa. Quatre tablettes sont nécessaires pour briser les seaux. Bénis par la terre et les esprits ancestraux, une tablette sommeil. Dans un temple insulaire, caressé par le vent, une tablette sommeil. Au plus profond des océans, enveloppé par les flammes, une tablette sommeil. Dissimulé derrière le torrent, rafraîchi par l'onde, une tablette sommeil. Nos serviteurs furent emprisonnés avec les tablettes. Si vous déplacez les tablettes, ils s'éveilleront de leur sommeil éternel. Les sorts ultimes de magie blanche et de magie noire, le sort qui défie le temps à l'espace, Météor. Le roi des océans, Léviathan, et le roi des dragons, Bahamut. Présentez ce manuscrit à l'entrée, et la voie des seaux s'ouvrira. Vous obtenez le manuscrit scellé. Partez ! Vous devez récupérer les armes légendaires avant qu'Ex-Dess n'obtienne le pouvoir du néant. Nous comptons tous sur vous. Allez chercher la première tablette. Béni par la terre et les esprits ancestraux, j'ai trouvé ! Il doit s'agir de la pyramide dans le désert des sables mouvants ! Faris, Skryl, émène-toi, Bart ! Vous devez sauver le monde ! Encore nous ? Ex-Dess ne pourra pas prendre le contrôle du néant facilement. Bah j'espère bien, hein ? J'ai tout récupéré ici, c'est oui. Par contre, il me manquait un perso là, hein ? Il faut revenir maintenant. Alors ce point sur la carte représente la bibliothèque des anciens. Et si on superpose la carte de notre monde sur la carte de l'autre, je vois fascinant. Les cristaux ont été divisés en deux, tout comme le monde l'a été. Il n'y avait donc pas d'autre moyen d'emprisonner le néant. Ah, si les deux mondes se sont superposés, Kusa devrait être situé à l'est de Tulle. Ok. Ils auront oublié d'ici une heure, mais c'est pas grave. Je vais vous lire un passage du manuscrit scellé. Après la défaite d'Egnuot, nos armes furent scellées sous le château de Kusa. Quatre tablettes sont nécessaires pour briser les seaux. Ok, il nous redonne les infos, très bien. On reviendra le voir peut-être. Pour la cascade, je sais déjà où ça se trouve. En tout cas, je présume, parce que j'ai vu une cascade. Mais c'est la seule que je vois. Après, il y en a une sous l'eau, semblerait-il. Bon, celle-ci, il n'y a pas 50 lieux. Est-ce que le monde va être englouti par les ténèbres ? Nous ne pourrons plus étudier dans de telles conditions. Je crois que ce sera le cas des tes soucis, mon pote. Si, des mythes sont partis pour l'île de Lunul, il y a quelques temps. Ils ne sont toujours pas revenus. Grâce à la fusion des mondes, les moitiés du manuscrit scellé ont pu être réunis. Les quatre tablettes sont protégées par des gargouilles. Vous dites qu'Ex-Dès est vraiment un arbre et qu'il a pu se transformer en écharde ? Fascinant. Oui, c'est terrible. A quoi bon essayer de vaincre Ex-Dès une fois pour toutes ? Les cristaux ont été détruits, nous sommes perdus. Des monstres maléfiques ont été aspirés dans la fissure quand les forêts et les grottes où ils habitaient l'ont été. Je vous en supplie, arrêtez Ex-Dès. Il ne doit pas obtenir le pouvoir du néant. Non, je ne veux pas que tu lise. C'est moi que je lis. Il y a quoi par là ? Il est écrit ici, la lumière est issue du néant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les aventures d'un mage bleu. Rafale, niveau 5 Adès. Ah super ! Je ne l'avais même pas eu ça. On doit recharger les PM. Le champ de mana. Cette mélodie mystérieuse permet d'augmenter la puissance magique des alliés. Encore mieux. Par contre, je n'ai plus mon chanteur là. Rendez-moi mon barde. Alors, il a dit pyramide dans le désert, mais... Est-ce qu'on ne retournerait pas d'abord ? J'ai traversé tout ça là ? Moi, je voudrais retourner pour voir si on peut récupérer l'autre princesse parce que ça craint du boudin là. Vision of mana, tu le fais des one ? Oui, mais on a le temps. Dans un an quoi. C'est fin 2024 je crois. Ou alors j'ai mal lu. Tous les chercheurs se sont précipités vers l'édifice qui est apparu au sud d'ici. Ici je crois que j'ai tout récupéré, sauf inconsommable, je ne vais pas le chercher. Pas envie. Ou alors la date a changé peut-être ? J'avoue que j'en sais trop rien. Qu'est-ce que je voulais faire ? Bah, pas grand chose en fait. Là j'ai blanche. Ça va, j'ai quand même mon healer. On avance et partie ! Du coup, ce troisième chapitre de FF5 a l'air relativement long mine de rien parce que... Bah là il est question de quoi ? 12 armes légendaires, 4 tablettes. Je sais qu'on a aussi toutes les petites quêtes annexes. Je me suis renseigné sur une seule d'entre elles. Mais par contre, il va falloir que je trouve un moyen de transport. Que je n'ai pas pour le moment évidemment. Tu voulais savoir comment récupérer la deuxième princesse ? Bah pas spécialement, je pense qu'il faut que je continue et puis je vais forcément tomber dessus. A moins que tu es vraiment dead mais ça m'étonnerait. Mais arrête de m'entortiller toi ! Il ne fait que de m'embêter d'abord. Ce qui m'embête c'est que là elle n'est pas avec nous donc tous les points qu'on va gagner, elle ne va pas les avoir. Ça je trouve que c'est un peu relou. Je peux aller à Karnak. Donc peut-être que je ferais bien d'aller voir à Karnak quand même avant. Ça va l'air méchant lui. Ralentis la vitesse de combat. Quoi ? Ça n'a pas de sens. On ne peut pas récupérer la tortue balèze, j'avoue. En tout cas là ça commence à payer en PC. 3, 4, par là. C'est bien. Ah j'avais oublié ça. Un château est apparu près de la bibliothèque des anciens. Là c'était le château qu'il y avait dans l'autre monde. Je vais juste regarder le stuff vite fait, voir s'il n'a pas été mis à jour. Il n'y a pas l'air. Plombé je m'en fous. Je préfère mon bâton qui rend des points de vie. Il est trop bien ce bâton. En plus je crois qu'il évolue un petit peu avec la magie du perso. Il m'a semblé. Peut-être que je me trompe totalement. Bon, direction la pyramide. Je pense que la princesse on va la retrouver. Incessamment sous peu. Réalement insuffisant. Ah le naze. Le naze. Réalement insuffisant. Je pense que j'en ai un petit peu. Réalement insuffisant. Il s'est venu. On ne pas. On ne pas. Le naze. On ne pas. L'est-ce que j'ai pas. On ne pas. On ne pas. On ne pas. Le naze. On ne pas. On ne pas. et direct du gauche et En même temps, il y a le passage au sud aussi, est-ce que je peux le prendre ? Je suis pas sûr. Ça va pour le moment, ça roule à trois persos, pour le moment, ou pas. Bonne option noire à plus, nana. Arbre gardien. L'arbre gardien. La forêt se régénère peu à peu. Oh papy, pourquoi ne peux-tu pas revenir ? Lena, papa. Tant de vies ont été sacrifiées. Nous devons arrêter Ex-Dess. Pas seulement pour nos amis, mais pour tous les habitants de notre monde. Tu as raison, trop de vies ont été sacrifiées. Cela ne doit pas continuer. Allons-y, nous protégerons notre monde. C'est d'ailleurs balèze l'arbre. Tiens, ça s'est arrêté. Ça m'arrange. Le sable ne bouge plus. Sans les deux cristaux de la terre, il n'y a plus assez d'énergie pour le faire bouger. Le sol est de plus en plus instable. Ah oui, carrément. Du coup, c'est quoi là-bas ? Lua. J'ai une quête annexe là-bas à faire. Par contre, je n'ai pas lu exactement ce qu'il faut faire, mais il faut trouver un bonhomme. On va essayer de le trouver. Je ne sais pas exactement où c'est. Je pensais que je le verrais comme ça, mais... Il me semble qu'il faut passer derrière un bâtiment, mais je ne suis pas certain. Ah bah tiens. Ah là, attends, j'ai l'œil de l'un que c'est vrai. Puisque j'ai récupéré Faris. Bon, c'est pas mieux. Oh, c'est pas chiant du tout. Mais alors, pas du tout. L'idée, je pense que c'est d'arriver tout en bas en plus. Je suis en train de remonter là. C'est pas bon. Qu'avons-nous là ? Est-ce votre courage ? Est-ce que votre courage vous a mené jusqu'ici, ou ce n'était que pure bravate de votre part ? A vous de décider. Si vous êtes courageux, choisissez la boîte de gauche. Si vous êtes poltron, choisissez la boîte de droite. Alors ? Vous obtenez la lame des braves. Oh, on se dégonfle. Ok. Une épée dont la puissance diminue quand l'équipe fuit le combat. Mais à l'inverse, je crois qu'elle augmente en puissance. En tout cas, elle reste à 150 si on gagne des combats. Il me semble que c'est ça. Donc l'idée, c'est de ne pas fuir des combats. En tout cas, le moins possible. Bon, voilà. Ça, c'était une petite quête annexe, on va dire. Plutôt un endroit secret. Mais ça fait partie des quêtes annexes du jeu. Évidemment, on essaiera d'en faire un max avant la fin. Il y a notamment les invocations que je n'ai pas obtenues. Même si j'en ai trouvé, mine de rien, pas mal. Bon, il y en a qui étaient pas cachés du tout. Genre Shiva. Et puis une qui était obligatoire. Elle était sur notre chemin. Mais j'avais trouvé Ramu. Dans la forêt. C'était Carbuncle que j'ai eu, entre guillemets, de manière obligatoire. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Bah, c'est l'autre, en fait, qui a les invoques, je crois. Je peux pas les voir comme ça, il me semble. Bon, si je veux changer Cryle en invocatrice, normalement, je dois pouvoir les voir. Je vaisUS vous conexer. J'achete. C'est parti ! j'espère quand même que l'autre princesse on va la récupérer vite fait allez go